Alors voici le premier groupin de cette journée de dimanche des 48 heures de l'obstacle, c'est le prix Cambaceres. C'est un groupin qui va avoir une saveur toute particulière pour cet homme qui est là. Bonjour Jonathan, ça va ? Ça va bien ? Super. Jonathan vient de regagner sa première course à Auteuil il y a moins d'une heure. Attention derrière toi, il y a des chevaux qui arrivent et il revient des enfers Jonathan. Alors comment tu te sens là ? Ton premier groupin depuis quasiment un an et demi, deux ans ? Très bien, ça fait plaisir d'être là. C'est agréable. Le cheval a une petite chance, donc on va essayer de faire au mieux. Il s'agit donc de Flying Tiger. Alors hier tu soufflais, tu soufflais, mais là tu es revenu au top de sa forme. Tu viens de gagner ta première course à Auteuil, on vient de le dire. Oui, ça va, tout va bien, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez, bonne chance, bravo Jonathan, bonne chance. Bravo d'être déjà revenu au sommet parce que c'est un homme qui s'est très grillément accidenté et qui a été de long, 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 long mois absent des pistes. Il revient aujourd'hui avec Flying Tiger, le numéro 9. Alors donc, ce prix Cambaceres, c'est une course ouverte, une course internationale. Jonathan Pleuganou monte un cheval entraîné en Angleterre par Nick Williams et il y a un autre cheval entraîné en Angleterre. Il s'agit de Dolos qui est ici. C'est le numéro 1 entraîné par le maître des courses en Angleterre. Il s'agit donc de Paul Nichols. Dolos, un cheval français, un AQPS, c'est le numéro 1. Ensuite, le numéro 2, c'est Madiran. C'est le cheval de Jean-Paul Gallorini monté par Steven Collat. Le 3, alors c'est le premier des Makaers. Attention, Makaers, toujours très dangereux. Il s'agit de Invictaer, le numéro 3, qui est suivi par un cheval de Philippe Leblanc entraîné à Clairefontaine par Philippe Leblanc. Il s'agit de Désinvolte. Et ici, le numéro 4. Et puis après Guicherel avec Middle, le numéro 5. Ça, c'est une très, très, très bonne chance. Le 6, Sreligorne, c'est l'homme du jour, François Nicol, Sreligorne, le numéro 6. Et Califco, alors on retrouve Dominique Bressou, l'entraîneur de Milord Thomas, sous la casaque Papo avec ce fils de Montmartre. Et puis encore un Maquer avec le 8, Prince Ali, qui porte la casaque de Simon Munir. Très, très en forme. Le voici, Jonathan Plouganou avec le numéro Flying Tiger. Le 10, Jazz in Montreux, François Nicol et encore François Nicol avec le 11, de bon cœur. Est-ce que François Nicol va continuer de remporter les groupins de ce week de 48 heures de l'obstacle ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous sommes ici à l'intérieur des balances, de la salle des balances, avec Guillaume Maquer qui va regarder la course d'ici. Donc on va rester ensemble pour participer à cette course qui vient de démarrer le prix Combat CRS 2016 en partenariat avec les talons GEMIX. Flying Tiger a parti très très vite. Là, il se fait rattraper actuellement. Quant aux dos chevaux de Guillaume Maquer, ils sont plutôt bien placés. À mi-pleuton, nous avons Prince Ali, numéro 8. Quant à Inviter, lui, il est quand même encore en avant, en antépénultième position. C'est le cheval Alzan avec la casaque violette. Mais il se rapproche à cet instant. Avec la favorite de Boncoeur qui accentue son avance, même si le 3, Inviter, maintenant, tente de revenir. Il semble être le seul à être en mesure de dominer la favorite. De Boncoeur, le numéro 11 qui a pas tant pris ses distances. Avec le reste du peloton, la pouliche de Boncoeur, la favorite de l'épreuve qui se détache dans ce prix Combat CRS et qui va s'imposer extrêmement facilement. De Boncoeur qui conserve son avancébilité et qui offre une nouvelle victoire de groupe 1. Deux jours après seulement, il y a François Nicol, son entraîneur. Quelle émotion ! Quelle émotion ! Alors, ça va être à chaud. On va aller voir le clan des vainqueurs. Le clan des vainqueurs. Gaëtan Gilles, François, bravo. Et un, et deux. Alors dépucelé. Et maintenant, il rebelote. Un deuxième groupin, bravo. Félicitations. Ah oui, embrassé par Fabienne. Alors à chaud comme ça. Heureusement que je l'embrasse, elle, pour toi. Parce que, elle est très bonne. C'est un crack. Une crack, une crack. C'est une machine. Ben, c'est doux. Merci. C'est dur de trouver ces mots dans ces cas-là. Évidemment, c'est magnifique. On va aller voir tout de suite. Regardez, on va se retourner. On va aller voir un propriétaire éleveur qui est très ému également, Jacques Détré. C'est formidable. 48 heures de l'obstacle, c'est déjà 3 ou 4ème victoire. Il ne s'est même plus un groupe 1 encore. Eh bien, je n'avais jamais gagné comme CRS. Je l'ai gagné, surtout avec une pouliche que Nicolas Lagenette et moi avons élevée. C'est une fille de vision d'État. Pour ce cheval, c'est un accomplissement merveilleux. C'est une revanche parce qu'il a été méprisé par les gens du plat et décrié par beaucoup de personnes. Et vous allez voir que ça va faire un grand étalon. Pour moi, c'est une journée extraordinaire, merveilleuse. C'est formidable. Voilà un succès complet d'éleveur pour Jacques Détré qui a été propriétaire du père, qui est toujours propriétaire du père Vision d'État, vainqueur bien sûr, entre autres du prix du Jockey Club et de la mère Santa Bamba qui était la première championne de Saint-Dessin sur les obstacles. Et l'éleveur de Vision d'État puisqu'on vient d'en parler. Eh bien, il est là, Gaëtan Gilles, comme la vie est bien faite. Gaëtan Vision d'État dont la mère vient de mourir d'ailleurs. Bien sûr, elle vient de mourir hier. Ça, ça fait un pincement au cœur. Voilà, mais enfin, bon, on est récompensé quand même. C'est formidable ce qu'elle fait aujourd'hui, cette pouliche. Je crois que ça va aller très loin. Voilà. Alors, James, avec James, révéler le Jockey vainqueur. Ça fait plaisir à beaucoup de gens, en tout cas. Ah oui, quelle facilité. Vraiment une craque comme sa mère. Elle est très naturelle, sauteuse. Elle n'a pas fait une faute. Elle a gagné comme ça. Et il y avait elle et les autres. Ça va être un plaisir en tant que jockey de monter une juan comme ça. Ça va tout seul ? Ah oui, on rêve de ça. Merci, James. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada